Notre foi arrive à vaincre le monde, Alléluia. Notre foi est enracinée en toi, Alléluia. Notre foi, Seigneur mon Dieu, agit dans nos vies. Et notre foi éternelle, Dieu des armées, combat l'incrédulité. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous chassons. Oh, toute pensée contraire, toute pensée négative, tout esprit d'incrédulité, oh, qui veut nous empêcher d'entrer dans ce que nous devons posséder. Au nom puissant de Jésus, Alléluia, nous laissons la foi prendre toute la place en nous. Merci pour ta parole que tu dois nous donner ce matin. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole va encore nous faire du bien, ta parole va encore nous éclairer. Ta parole, Seigneur, va nous montrer le chemin. Oh, là où nous sommes en train de marcher, nous avons besoin d'être éclairés. Éclaire-nous encore ce matin, éclaire notre route, éclaire notre sentier. Par ta parole ce matin, nous en avons besoin. Ouvre nos yeux, que ta lumière nous attire. Oh, non puissant de Jésus, que nous puissions nous détourner, ni à gauche, ni à droite, du chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Oh, non puissant de Jésus-Christ, sois loué ce matin. Sois glorifié ce matin. Père éternel, c'est toi qui dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, quand tu approuves nos voies. Alléluia. Ce matin, nous déclarons que nos ennemis sont sous nos pieds. Nous déclarons que ceux qui ont complété contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ, tombent, Seigneur mon Dieu, dans leur propre fosse. Ceux qui ont fait des pièges tombent, Seigneur, dans leur propre piège. L'oiseau leur tombe dans leur propre filet, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont comploté des choses contre nous, mais ce matin, comme le déclare ta parole, nous disons qu'ils seront impuissants. Alléluia. Nous, je déclare l'impuissance de tous nos ennemis ce matin. Je déclare l'impuissance de tous ceux qui complotent contre nous. Je déclare l'impuissance de tous ceux qui veulent se venger de nous d'une quelconque façon. Alléluia. Je déclare l'impuissance de ceux qui sont en train, Seigneur mon Dieu, de ruminer. Des mauvaises choses contre nous. Nous déclarons cela impuissant, nul et sans effet, au nom de Jésus. Nous disons que toute arme forgée contre nous, au nom puissant de Jésus, est sans effet. Ce matin encore. Alléluia. Nous couvrons nos maisons, nous couvrons nos enfants, nous couvrons nos activités, du sang de l'agneau. Nous restons sous le sang où le diable ne peut nous faire aucun mal. Nous restons sous le sang, le sang de la victoire, le sang du pardon, le sang de la percée, le sang de la délivrance, le sang de la percée est sur nous encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En cette journée spéciale, Seigneur, oh que nous avons mis à part pour toi, nous prions pour tous ceux qui sont en chemin. Tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, veulent venir et qui sont en difficulté, Seigneur, avec des moyens de transport. Seigneur, accompagne-les. Seigneur, étends ta main. Et qu'ils puissent arriver au milieu de nous, sains et saufs. Au nom puissant de Jésus. Oh, ce matin encore, Papa, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit au milieu de nous. L'action du Saint-Esprit. Oh, nous ne pouvons pas te louer par la chair. Nous ne pouvons pas, Seigneur, te louer en suivant un programme. Mais le Saint-Esprit est là. Et nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Le Saint-Esprit conduise. Le Saint-Esprit dirige. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit vient louer au travers et adorer au travers de nous. Au nom puissant de Jésus. Quelle est notre prière ce matin? Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Conduis à ta guise. Agis à ta guise ce matin. Touche chacune de nos vies. Nous bénissons ton Saint-Esprit pour cette journée spéciale. Oh, nous déclarons que c'est une journée spéciale. Une journée de visitation spéciale. Une journée où nous recevons un toucher spécial de ta part. Une journée où tu relèves quelqu'un, Seigneur. Une journée où tu consoles et tu fortifies, tu édifies les cœurs. Encore et encore. Alléluia. Nous bénissons cette journée. Oh, Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois glorifié ce matin. Nous te louons de tout notre cœur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ici présent? Acclame encore. Nous louons notre Dieu ce matin. Nous le louons en esprit et en vérité. Nous le louons de tout notre cœur. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Acclame, bien-aimé, en te souvenant d'où tu es venu. Acclame, bien-aimé, en te souvenant que dans ce monde, les hommes t'avaient piétiné. Les hommes t'avaient rejeté. Tu n'avais pas de valeur. Mais Jésus-Christ t'a montré que tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux. Alors pour cela, acclame. Laisse que cette acclamation soit une adoration. Laisse que cette acclamation soit une offrande de louange. Et quand Dieu entend ses acclamations, il regarde dans les profondeurs de ton cœur. Il dit que oui, ma fille est reconnaissante. Ah, parfois nous te louons ce matin. Nous te louons ce matin car tu es Dieu. Nous te louons, tu es Dieu. Alléluia. Nous te louons, Yahweh. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'acclamons, Yahweh. Tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous acclamer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi ? Oui, nous te célébrons, Papa, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'acclamons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui soit louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui soit louer si ce n'est pas toi, Yahweh ? Qui soit louer si ce n'est pas toi ? Louons, 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 acclamons, 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 et célébrons, 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 acclamons, 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 acclamons Exaltant Quelle joie Quand les enfants de Dieu sont unis Quelle joie Quelle joie Quand les enfants de Dieu sont unis Quelle joie Quelle joie quand les enfants de Dieu sont d'une, quelle joie Quelle, quelle, quelle joie quand les enfants de Dieu sont d'une, quelle joie Quelle, 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 quelle joie Sans les enfants de Dieu sont, tu dis quelle joie Qu'ils soient loués, qu'ils soient loués 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 Qu'ils soient loués Louent, 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 louent 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 Géus le roi des rois Géus le roi des rois Le roi des rois Géus le roi des rois La gloire des rois Exaltons, 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 le roi de roi, exaltons, 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 célébrons, 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 jésus. Jésus, le roi de roi, c'est les mots, c'est les mots, Jésus, le roi de roi. Il a quitté le ciel, abandonnant son trou, c'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonnant son trou, pour nous sauver, il est mort sur la croix. Le roi des rois a quitté le ciel, abandonnant son trou, c'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonnant son trou, c'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Jésus a quitté le ciel, abandonnant son trou, c'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonnons son trône, c'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. C'est pour nous sauver, il est mort sur la croix. Oh quel ce nom, oui quel ce nom est, oui quel ce nom, quel ce nom est. Le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui sauve, le nom qui guerre, oh quel ce nom. Oh quel ce nom, oui quel ce nom. Nous exatons le nom de Jésus. Nous exatons le nom de Jésus. Nous exatons le nom de Jésus. 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 Oui quel ce nom. Jésus. Oh quel ce nom. Oh quel ce nom. Jésus. 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 Le nom au-dessus de tout le monde Le plus grand de tous les noms Le plus fort de tous les noms Le plus beau de tous les noms Oh, le nom de Jésus Le plus grand de tous les noms Le plus grand de tous les noms Le plus beau de tous les noms Le plus aimé de tous les noms Jésus 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 Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime Nous aimons le nom de Jésus Alléluia Merci Nous aimons Seigneur Nous aimons ton nom C'est le nom qui nous donne l'autorité Alléluia Nous t'avons la confiance Gloire à ton Seigneur Tu es notre Seigneur Gloire à toi Seigneur Seigneur Jésus, je t'aime Je me donne tout à toi Merci Seigneur Que les écoeilles de mes yeux tombent Pour que je te vois dès que tu es Emmène-moi aux choses simples Qui me montrent ta grandeur Les yeux, la terre, suffisent pour D'écrier toute ta grandeur Ouvre mes yeux que je voie Ton armée qui m'entoure Que je cesse de croire La taille des illusions Que s'affronte la nuit, le jour Tu es plus grand Que tout ce qu'on dit de toi Vraiment grand Que tout ce que l'on dit si bas Tu es plus grand Que les mots du dis Ce n'est tellement grand Tellement grand Que tout ce que tu fais Est à ta taille Mon aimé Au sein, mon aimé Mon aimé Au sein, mon aimé Au sein, mon aimé Mon aimé Au sein Amène-moi Amène-moi Aux choses simples Qui me montrent ta grandeur Les yeux, la terre, suffisent pour D'écrier toute ta grandeur Ouvre mes yeux que je voie Ton armée qui m'entoure Pour que je voie Pour que je voie Seigneur Ouvre mes yeux Seigneur Pour que je voie Seigneur J'affronte la nuit Ouvre mes yeux Seigneur Pour que je voie Tu es plus grand Tu es plus grand Nous te bénissons Parce que les mots Tu es plus grand Tu es plus grand Que tout ce que tu fais Tu es plus grand Tu es plus grand Tu es plus grand Tu es plus grand Mon amène, mon amène, mon amène, mon amène, mon amène, mon amène, mon amène. Amène-moi. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les yeux, la terre suffisent pour décrier toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voye ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille de son cœur. J'apprends la vie, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'anticipa. Tu es plus grand que les mots de Dieu se lèvent. T'es plus grand que tout ce que tu fais à ta taille. Mon amène, mon amène, mon amène. Mon amène, mon amène. Mon amène, mon amène, mon amène. Mon amène, mon amène, mon amène, mon amène. Merci, Seigneur. Mon amène, tu es grand, mon amène. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es élevé en dignité, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es con Tu es con Tu es con Con, 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 con Tu es 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 con Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Tu es roi, roi, tu es 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 roi, vous êtes mou! C'est parti ! 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 Tu es élevé ce matin, Papa ! Et nous nous sentons bien dans ta présence ce matin Car lorsque nous t'adorons, Seigneur, les choses se passent Oh, lorsque nous t'adorons, tu touches notre esprit Tu touches notre âme Et tu restaures nos vies Tu nous fortifies Et tu nous encourages à continuer la marche Et Alléluia Sois glorifié ce matin Merci Seigneur Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous Tu es Emmanuel, Dieu avec nous Oh, tu donnes la vie Tu redonnes la vie à quelqu'un encore pendant que nous t'adorons Tu redonnes et tu touches une vie encore ce matin, Papa Car tu es celui, Jésus Jésus, tu es celui qui faisait du bien Rékema Shaka Mama 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 Yogo Shokoro Bachaka Baba Yiba Shaka Baba Alléluia Merci Seigneur Un mot dont ta présence suffit Et une verge dont ta présence suffit Un mot dont ta présence suffit Pour restaurer une vie Une verge dont ta présence suffit Car tu sais restaurer Emmanuel Tu sais restaurer Emmanuel Un mot dont ta présence suffit Pour restaurer une vie Une verge dont ta présence suffit Car tu sais restaurer Emmanuel Un mot dont ta présence suffit Pour guérir une vie Une verge dont ta présence fleurit Car tu sais restaurer Emmanuel Un mot dont ta présence suffit Pour restaurer une vie Une verge dont ta présence suffit Car tu sais restaurer Emmanuel Emmanuel Tu sais restaurer Emmanuel Un mot dont ta présence suffit Pour restaurer une vie Une verge dont ta présence suffit Pour restaurer une vie Une verge dont ta présence fleurit Emmanuel Le Dieu qui restaure Emmanuel Le Dieu avec nous Emmanuel Le Dieu qui restaure Emmanuel Le Dieu qui délire Emmanuel 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 Le Dieu qui restaure Emmanuel Emmanuel Le Dieu présent Emmanuel 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 Dieu est ici. Imagine nous restant. Imagine nous fête bien. Imagine est présent. Imagine nous restant. Imagine le Dieu qui resta. Ema, Ema, le Dieu qui délivre Ema, 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 Ema Une heure dans ta présence floucite Pour restaurer une vie Une heure dans ta présence fleurit Car tu sais restaurer Ema, Ema, tu sais restaurer Ema, 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 E Emmanuel, 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 Emmanuel Iman, 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 I Aie-moi le Dieu qui délivre, Aie-moi le Dieu avec nous, Aie-moi le Dieu présent, Aie-moi Emmanuel, Aie-moi Emmanuel, Aie-moi le Dieu qui restaure, Aie-moi Emmanuel, 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 A Emmanuel 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 Emma, tu nous restes maintenant Emma, nous crions à toi Emma, le Dieu capable Emma, le Dieu puissant Emma, tu nous touches maintenant Emma, tu nous restes maintenant Emma, tu nous fêtes bien maintenant Emma, le Dieu capable Emma, le Dieu capable Emma, le Dieu capable Emma, le Dieu capable Emma, tu nous touches maintenant Tu nous restes maintenant Tu nous transformes maintenant, Jésus Emma, tu nous touches maintenant, Jésus Emma, tu nous touches par ta main puissante Emma, tu nous touches par ta main qui restaure Oh, Emmanuel Oh, Emmanuel 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 Emmanuel, tu nous veux du bien Emma Emmanuel, tu nous restes Emma Emmanuel, nous nous faisons maintenant Emmanuel 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 Seigneur, lorsqu'on vient dans ta présence, on est restauré Lorsqu'on vient dans ta présence, on est renouvelé Lorsqu'on vient dans ta présence, on ne repart pas le même On retourne, on transforme, on est restauré, on est renouvelé Ici et maintenant, Seigneur, tu nous touches maintenant Rabat Chaka, il est bon Chaka Chende le bon Chaya, Baba Vosaka, Rabat Chende Rabat Chenda, ici et maintenant Ça se passe maintenant Ici et maintenant Touché Ici et maintenant Ça se passe maintenant Ici et maintenant Touché Ici et maintenant Ça se passe Ici et maintenant Touché Ici et maintenant, ça se passe maintenant Ici et maintenant, ça se passe, ici et maintenant, ça se passe, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, ça se passe, 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 ici et maintenant, ça se passe Ça te passe maintenant, Seigneur tu nous transformes maintenant. Nous sommes touchés par toi Jésus, ici, ici. Ici et maintenant, ça te passe maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant, touché. Ici et maintenant, ici, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Seigneur ça te passe maintenant, tu nous transformes maintenant Jésus, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça te passe maintenant. Ici ici, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant Ici et ici, tu me touches maintenant Je suis touchée Je suis touchée 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 Je suis touchée Touchée par ton esprit, Saint Touchée Bien oui, tu nous touches maintenant Je suis touchée Touchée par ton esprit, Saint Touchée Touchée par ta mort puissante Je suis touchée Je suis touchée par ton esprit, Saint Jésus Touchée Touche-moi, touche-moi Je suis touchée Touche-moi, Jésus Touchée Touche ma famille, Yahweh, Yahweh Je suis touchée Touche-moi, Jésus Touchée Je suis touchée Je suis touchée Je suis touchée Je suis touchée par ton esprit Je suis touchée 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 par ta mort puissante Je suis touchée 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 Touché par ton esprit Touché 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 Chante ce chant comme une prophétie pour toi Proclame-le dans ta vie Dis je suis touché Touché par ton esprit Jésus nous sommes touchés Ce matin Je suis touché Par ta main puissante Je suis touché Je suis touché Touche-moi Touche-moi Jésus Touche-moi Je suis touché Je suis touché 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 Je suis touché Touché Je suis touché Touché Je suis touché Je suis touché 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 Jésus tu me touches Tu me touches Jésus Je suis touché Je suis touché Touché Je suis touché Touché Je suis 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 touché Merci de nous avoir touchés Merci de nous touchés Par ta main puissante Seigneur Ah tu es bon Jésus Tu es bon Jésus Tu es bon Jésus C'est pourquoi nous venons Oh pour t'adorer Nous sommes là pour t'adorer Jésus Toi seul on est t'il Yahweh Chakarabababushaya Me voici tendre ami Je viens pour t'adorer A nouveau je viens répandre Mon coeur au tronc Me voici tendre ami Je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer Mon coeur au tronc Me voici tendre ami Je viens pour t'adorer A nouveau je viens pour t'adorer A nouveau je viens pour t'adorer A nouveau je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer A nouveau je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer A nouveau je viens pour t'adorer Seigneur Je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer Ta main est là Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche Ta main nous touche Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsephanat Péanetcha et il lui donna pour femme à Asnaf, fille de Potiphera, prêtre d'Oran. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Verset 45 Je lis la parole du Seigneur. Pharaon appela Joseph du nom de ce nom. Ah non, du nom de, ne prononce pas, c'est compliqué. Appela Joseph en ce nom. Et il lui donna pour femme à Asnaf, fille de Potiphera, prêtre d'Oran, prêtre d'Oran, prêtre de ce pays-là, de cette ville. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Souvenez-vous que Joseph, il était un esclave et serviteur, vendu par ses frères d'abord, vendu par ses frères aux marchands. Qui l'ont amené dans un pays étranger, en Égypte. Arrivé en Égypte, il a été vendu pour la deuxième fois. Vendu à Potiphar. Un notable qui travaille dans la maison du roi. Et Joseph étant dans la maison de Potiphar. L'Éternel était avec lui. Et le Seigneur l'a élevé. Au point où tout ce qu'il faisait. Réussissait. Tout ce qu'il faisait. Prospérait. La prospérité. Et rentrer dans la maison de Potiphar. Que ce soit en ville ou au village. Et à cause de cela, Potiphar l'a établi sur tous ses biens. Et plus tard, la femme de Potiphar, animée par le démon. J'étais les regards. J'étais les regards. A du terrien. Contre. A du terrien. Contre Joseph. Et elle a tout fait pour que Joseph puisse avoir des rapports avec elle. Elle a harcelé Joseph. chaque jour tous les jours elle l'a fait et parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs elle a monté un plan elle a monté le plan que lorsqu'elle va se retrouver ceux dans la maison et qu'il n'y a plus personne à la maison elle va se jeter sur joseph et forcer maintenant joseph dans une relation elle l'a fait mais joseph a pris la fuite laissant ses habits entre ses mères elle accusait faussement joseph faussement joseph auprès auprès de auprès de auprès de son mari auprès de son mari disons que joseph abusé d'air n'est abusé d'air et ont pris joseph en jettant joseph dans la prison joseph a fait deux ans plus de deux ans en prison plus de deux ans en prison à cause de la femme de potifat à cause de la femme de potifat qui voulait avoir des rapports avec lui et lui il a refusé il a refusé et joseph a fait deux ans en prison deux ans en prison là-bas jusqu'à ce que on le fasse sortir de la prison on le fasse sortir de la prison joseph explique le rêve du roi et cela a plu au roi cela a plu au roi et le roi s'est levé maintenant il a dit joseph parce que tu as donné cette interprétation voici ce que je vais te faire je vais t'honorer je vais t'honorer je vais t'honorer et regardez tout ce que le roi a fait à joseph regardez tout ce que le roi a fait à joseph verset 41 regardez ce que le roi a fait à joseph le roi dit à joseph vois je t'établis je t'établis je t'établis je te donne le commandement de tout le pays tout le pays tu deviens chef dans tout le pays après moi roi c'est toi après moi le roi c'est toi maintenant je reviens en disant est-ce que la femme de potifar est-ce que si joseph était à succomber au charme de la femme de potifar cette femme de potifar est-ce qu'elle allait lui donner la deuxième position après le roi est-ce qu'elle lui donner ça est-ce qu'elle lui donner ça est-ce qu'elle lui ne peut jamais te donner ça la femme de potifar ne pouvait jamais donner à joseph la deuxième position après le pharaon la femme de potifar la femme de potifar si joseph tombait sous ses charmes jamais joseph n'allait arriver là-bas dites avec moi si joseph si joseph était tombé sous les charmes la femme de potifar la femme de potifar la femme de potifar il n'allait jamais devenir la deuxième personnalité après le roi pharaon la femme de potifar la femme de potifar ne pouvait jamais jamais donner ça à joseph jamais donner ça à joseph toute personne toute personne toute personne qui vous fait des fausses accusations qui vous malmène et qui veut vous amener à pécher contre l'Eternel je te dis de la part de l'Eternel toutes ces personnes ne pourront jamais te donner ne pourront jamais te donner ce que l'Eternel a réservé pour toi ne pourront jamais te donner ce que l'Eternel a réservé pour toi l'Eternel a réservé une position stratégique il y a une élévation qui est attachée à toi que la femme de potifar ne pourra jamais te donner la femme de potifar ne pourra jamais t'élever mon ami la femme de potifar ne pourra jamais te donner ça ne pourra jamais te donner cette position la femme de potifar ne pourra jamais te donner cette position toute personne qui travaille contre ta vie qui travaille tout autour de toi te proposant beaucoup de choses te proposant l'adultère te proposant l'impudicité te proposant la corruption te proposant la sorcellerie te proposant de rentrer dans les loges maçonniques ces personnes ne pourront pas te donner ça ces personnes ne pourront pas te donner ça ces personnes ne pourront pas te donner cette position il y a une position il y a une position que Dieu a réservée pour toi que personne ne ne pourra te la donner personne ne pourra te la donner la femme de potifar ne peut jamais te donner cette position ne pourra jamais te donner ça ne pourra jamais te donner ça jamais je te parle de la part je sais dire l'argent qu'on te propose l'argent qu'on te propose l'argent qu'on te propose de rentrer dans le péché et de gagner de l'argent cet argent qu'on te propose ne pourra jamais te donner ça ne pourra jamais te donner ça je te le dis au nom de Jésus-Christ ne pourra jamais te donner ça ne pourra jamais te lever à ce niveau il y a une tentation qui est devant toi et regardez Joseph si Joseph était tombé dans le péché si Joseph était tombé dans le péché il serait là toujours dans la maison de qui ? dans la maison de Potifar il serait toujours esclave il serait toujours esclave dans la maison de Potifar il serait toujours esclave dans la maison de Potifar et même si Potifar ne le traitait plus comme esclave ou si cette femme avait fait des manoeuvres pour que son mari Potifar puisse considérer et bien traiter Joseph et qui n'était plus esclave dans leur maison mais dans tout le pays il serait toujours esclave il serait toujours esclave peut-être il allait gagner le plaisir de ce monde auprès de cette femme être libérée de l'esclavage dans cette maison mais être libérée comme esclave dans tout le pays cela cette femme n'allait jamais lui donner ça elle n'allait jamais lui donner ça cette femme de Potifar n'allait pas de donner ça n'allait pas de donner cette élévation n'allait pas de donner cette élévation et regardez ce que le roi a donné à Joseph le roi a donné à Joseph le pouvoir a donné à Joseph le pouvoir dans le verset 42 il a donné le pouvoir sur tout le pays sur tout le pays la femme de Potiphar ne pouvait jamais lui donner ça lui donner ça la femme de Potiphar deuxième point ne pouvait jamais lui donner le pouvoir dans tout le pays ça là la femme de Potiphar ne pouvait jamais lui donner ça cet homme ou cette femme qui te fatigue qui te miroite qui te fait voir certaines choses qui te promet beaucoup de choses qui passe par beaucoup de manipulations pour que tu pèches contre l'éternel sache-le mon ami ils ne pourront jamais te donner le pouvoir dans tout le pays ça là ils ne pourront jamais te donner ça ils ne pourront jamais te donner ça et c'est l'éternel qui te donnera ce pouvoir c'est l'éternel qui te donnera ce pouvoir pendant que tu es dans la souffrance tu ne sais pas que quelque chose de grand t'attend pendant que Joseph était dans la prison il ne savait pas que deux ans plus tard il sortirait de la prison et qu'il aurait le pouvoir dans tout le pays il ne le savait pas pendant qu'il était dans cette situation difficile mon ami quelque chose de grand est devant toi quelque chose de grand est devant toi les preuves que tu es en train de vivre les preuves que tu es en train de vivre ne va pas effacer le plan de Dieu pour ta vie ne va pas l'effacer il y a quelque chose de grand qui est devant toi et regarde ce que le roi a fait le roi lui a donné c'est le pouvoir sur tout le pays sur tout le pays je vous dis mes amis je dis toujours je dis toujours je dis toujours les défis il faut les relever les défis il faut les relever encore encore les défis il faut les relever cette femme cette femme la femme de Potiphar voilà ce qu'il a fait j'étais Joseph en prison à cause de sa méchanceté maintenant Joseph Joseph est sort de la prison la femme voulait lui donner son corps le pouvoir sur son corps la femme voulait donner à Joseph le pouvoir sur son corps et un certain pouvoir dans la maison de son mari c'est ce que la femme pouvait lui donner c'est ce que cette femme pouvait donner à Joseph le pouvoir sur son corps et le pouvoir dans cette maison et auprès de certains ouvriers et d'autres dans la maison maintenant Joseph le roi lui a donné le pouvoir lui a donné le pouvoir sur quoi ? sur tout le pays ajoutez dites avec moi y compris y compris la femme de Potiphar le pouvoir sur la femme de Potiphar y compris le pouvoir sur Potiphar à son mec la femme de Potiphar la femme de Potiphar pouvait juste donner à Joseph le pouvoir sur son corps à elle et le pouvoir dans la maison de son mari limité à ce niveau mais Joseph est passé par la prison il a refusé de tomber dans le péché avec cette femme et l'éternel l'a élevé et lui a donné le pouvoir sur tout le pays d'Egypte et lui a donné le pouvoir sur cette femme de Potiphar il a donné le pouvoir à Joseph sur Potiphar il a donné à Joseph le pouvoir sur la femme de Potiphar mais qu'elle a donné à Joseph le pouvoir sur Potiphar le pouvoir sur la femme de Potiphar la femme de Potiphar voulait lui donner le pouvoir sur son corps et dans la maison de Potiphar mais Dieu avait réservé quelque chose de grand pour Joseph le pouvoir sur tout le pays le pouvoir sur tout le pays je vois dans ta vie mon ami tu vas refuser mon ami tu vas refuser tu vas refuser tu vas refuser tu vas refuser toutes ces propositions parce que ce que l'éternel a réservé pour toi est très grand l'éternel t'a réservé très grand il t'a réservé quelque chose de plus grand il te donnera un pouvoir au dessus de ceux qui te maltraitent l'éternel t'a donnera le pouvoir au dessus de tous ceux qui te maltraitent la personne qui entend te séduire l'éternel t'a donnera le pouvoir sur cette personne cette personne obéira à tes ordres maintenant au nom de Jésus Christ cela va t'arriver au nom de Jésus Christ cela va t'arriver au nom de Jésus Christ l'éternel va te donner le pouvoir sur ces mêmes personnes qui t'ont jeté en prison sur ces mêmes personnes qui t'ont maltraité sur ces mêmes personnes qui voulaient te donner un petit pouvoir et parce que tu as refusé cela l'éternel va te donner un plus grand pouvoir un plus grand pouvoir un plus grand pouvoir mon ami écoute-moi très bien la femme de Potiphar la femme de Potiphar ne pourra jamais te donner ça elle ne pourra jamais te donner ça elle ne pourra jamais te donner ça cet homme qui te fatigue il ne pourra jamais te donner ça il ne pourra jamais te donner ça et ce que le sermel a réservé pour toi que cet homme qui te fatigue cette femme qui te fatigue l'éternel a réservé que tu aies du pouvoir sur eux tu vas avoir l'autorité sur eux maintenant toi et moi choisissons choisis maintenant choisis maintenant où tu acceptes leur proposition eux ils garderont toujours l'autorité sur toi tu refuses leur proposition tu veux passer par le moins difficile mais tu vas t'en sortir et quand tu vas t'en sortir tu deviendras beaucoup plus puissant et plus puissant que eux moi j'ai choisi moi j'ai choisi de refuser leur proposition j'ai choisi de refuser leur proposition tu choisis de refuser leur proposition la force de l'éternel te touche maintenant la force de l'éternel te touche maintenant tu vas refuser leur proposition parce que ce que l'éternel a réservé pour toi c'est que tu deviens leur supérieur c'est que tu deviens leur supérieur si tu acceptes leur proposition tu seras toujours sous eux tu seras toujours sous eux tu seras toujours en dessous en refusant les jours arrivent tu seras au dessus tu seras au dessus je t'annonce dans le dessus ça là la femme de Potiphar cet homme ne pourra jamais te donner ça verset 43 ça c'est la deuxième chose cette élévation cette position cette élévation pour un point cette élévation la femme de Potiphar ne pourra jamais te donner ça jamais te donner tu l'acceptes tu seras toujours esclable dans sa mise et deuxième point le pouvoir ce pouvoir la femme de Potiphar ne pourra jamais te donner ça si tu suis la femme de Potiphar tu seras toujours sous eux toute ta vie tu seras toujours sous eux la femme de Potiphar ne pourra jamais te donner le pouvoir que Dieu a réservé pour toi et le pouvoir que Dieu a réservé pour toi c'est que tu sois au dessus d'eux c'est que tu sois au dessus d'eux et je te vois au dessus d'eux au nom de Jésus-Christ je te vois au dessus d'eux au nom de Jésus-Christ et je te vois rempli de force rempli de force troisième point verset 43 il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'en criait devant lui à genoux sous coulaine alléluia 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 le roi fit monter Joseph sur le char sous le char et le roi criait et a donné l'ordre à tous les officiers il a crié à genoux tout le monde à genoux devant Joseph le roi passe maintenant le roi a dit à genoux pas pour lui le roi mais pour Joseph on ne laisse pas la femme de Potiphar on ne va pas laisser la femme de Potiphar on va régler son cas au nom de Jésus-Christ on va régler son cas au nom de Jésus-Christ lorsque le roi a donné l'ordre qu'on crie à genoux tout le monde tout le monde devait se mettre à genoux tout le monde devait se mettre à genoux et dans ce temps-là le roi passait quand le roi se mettait debout ça commence d'abord par ceux qui travaillent chez le roi ça commence d'abord par ceux qui travaillent chez le roi comme vous voyez la télévision donc ça commence par d'abord ceux qui travaillent chez le roi tous s'alignent avec leurs femmes avec leurs enfants et quand le roi dit à genoux ça commence d'abord par les gens qui sont chez le roi Potiphar travaillait chez le roi et lorsque le roi dit à genoux Potiphar je peux laisser d'abord Potiphar tranquille la femme pardon Potiphar laissons le plus tranquille il était ignorant et manipulé par la femme il est parti ok on va résoudre le problème de la femme de Potiphar et lorsque le roi dit à genoux la femme de Potiphar elle n'avait pas voyagé elle n'avait pas voyagé elle n'avait pas voyagé parce que quand le roi est là les officiers ne voyagent pas ceux qui travaillent chez le roi ne quittent pas quand le roi est là tout le monde s'il bouge un peu les autres peuvent encore un peu bouger et ce jour là le roi était troublé tout le pays était troublé donc tout le monde était là tout le monde était là personne n'a manqué parce que le roi était en colère elle est troublée Potiphar était au secours tout le pays tout le pays bougeait la femme de Potiphar était là et maintenant la femme de Potiphar quand on a dit à genoux à genoux et regarde et regarde Joseph peut-être qu'elle ne savait pas peut-être qu'elle ne savait pas que Joseph on l'avait déjà fait sortir de la prison peut-être qu'elle ne savait pas mais maintenant quand on a dit à genoux Joseph arrive Joseph circule tout le monde à genoux devant lui et à genoux et à genoux on l'avait à genoux et à genoux Alléluia nous sommes tous dans le monde Alléluia nous sommes tous Alléluia Alléluia oh Seigneur tu m'as jeté tu m'as oh tu l'as jeté deux ans en prison Tu as pris deux ans de sa vie Et tu l'as jeté en prison Tu l'as jeté en prison Tu as volé deux ans de sa vie En le jetant en prison En le jetant en prison Maintenant C'est un tour De te mettre à genoux De te mettre à genoux Devant lui C'est un tour maintenant De te mettre à genoux Devant lui Je te parle de la part du Seigneur Le moment est arrivé Pour les gens qui t'ont fait souffrir Qui t'ont fait les fausses accusations Qui t'ont jeté dans des situations difficiles Qui t'ont fait sortir même du pays Qui t'ont muté dans des endroits difficiles Le moment est arrivé Pour eux de sa genouille devant toi De sa genouille devant toi Je vois ces personnes Sa genouille devant toi Je vois ces personnes Sa genouille devant toi Ce n'est pas toi qui m'a leur dit De sa genouille devant toi La femme de Potiphar La femme de Potiphar La femme de Potiphar Ne pouvait jamais Lui donner ça La femme de Potiphar Ne pouvait jamais Lui donner ça Ça quoi ? 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 Non, non Le pouvoir on a déjà dit Pour un point on a dit Élévation Deuxième point pour pouvoir Ça là ? La femme de Potiphar Ne pouvait jamais Lui donner ça Ça ? Non, l'élévation On a déjà passé l'élévation L'élévation C'est verset 41 Verset 41 On est 42 42 Dem On est 43 La femme de Potiphar Vous ne pouvez jamais Lui donner ça Non, il n'est pas devenu roi Ok On a dit quoi ? Le roi dit A genou Tout le monde A genou Tout le monde s'est mis à genou Toute la vie s'est mis à genou Tout le monde s'est mis à genou Potiphar s'est mis à genou Potiphar La femme de Potiphar S'est mis à genou Tout le monde s'est mis à genou Devant Joseph La femme de Potiphar La femme de Potiphar Ne pouvait jamais Lui donner ça Vous ne pouvez jamais lui donner ça Que tout le monde Puisse à genou Devant lui La femme de Joseph Ne pouvait jamais lui donner Vous avez compris La femme de Joseph Ne pouvait jamais lui donner ça La femme de Potiphar Ne pouvait jamais lui donner ça Que les gens Puissent à genou Devant Joseph Par contre Si Joseph Estait tombé Dans les mains de la femme de Potiphar Qu'est-ce qui Allait se passer On m'a dit que Joseph A vaincu le chantage Non La femme de Potiphar Allait toujours Faire du chantage A Joseph Aujourd'hui Vient encore Demain Vient encore Et encore et encore Si tu ne veux pas On va te chasser de la maison Tu as compris Il serait toujours A genou Devant la femme de Potiphar Mais cette fois-ci C'est la femme de Potiphar Qui s'est mise à genou Devant Joseph Alléluia Alléluia La femme de Joseph La femme de Potiphar La femme de Potiphar S'est mise à genou Devant Joseph Et Joseph La femme de Potiphar Elle avait planifié Que Joseph Soit toujours à genou Devant elle Mais Joseph en refusant Et la main de l'éternel Estant sur Joseph L'éternel a changé La situation Maintenant C'est la femme de Potiphar Qui doit se mettre à genou Devant Joseph C'est la femme de Potiphar Qui doit se mettre à genou Devant Joseph Mon ami écoute-moi Mon ami écoute-moi Cette parole est pour toi et moi Mon ami Cette personne Qui trouble ta vie Qui te fait miroiter Soit de l'argent Soit le voyage Soit le péché Toutes ces choses Ou les diplômes Toutes ces choses Ou les loges Maçonniques Tout ça Cette personne T'amènera toujours A être à genou A être à genou Sous elle Mais par contre L'éternel A prévu Pour ces personnes Se mettre à genou Devant toi Devant toi Et le monde éternel A commencé à travailler Pour changer L'ordre des choses Que toi Que toi Tu te mettes à genou Devant eux Non Le plan de Dieu Est qu'eux Se mettent à genou Devant eux Et non toi A genou Devant eux Voir le plan de Dieu Pour ta jeune Voir le plan de Dieu Pour ta jeune Et c'est le plan de Dieu Pour ma vie Je refuse De m'agénier Pour l'argent Pour les trésors De ce monde Et pour les postes De ce monde Pour le plaisir De ce monde Parce que je sais Ce qu'il me propose C'est éphémère C'est passager Et qu'ils ne pourront Jamais donner Mais donner ça Ils ne pourront Jamais donner ça Et en réalité Eux Ils vont s'agénier Devant moi Et non moi M'agénier devant eux Je prie le Seigneur Pour toi Je prie le Seigneur Pour toi Ça devient ton histoire Ça devient ton histoire Quand tu vas voir Quelqu'un Avec l'esprit De la femme de Potipha Te malmener Tu vas le regarder Dans les yeux Avec les yeux prophétiques Et en disant déjà Dans ton coeur Cette personne Elle s'agéniera Devant moi Elle s'agéniera De vous Et non moi Devant lui Et cela n'arrivera pas Au nom de Jésus C'est cela Que tout le monde Sa genou Devant Joseph La femme de Potipha Ne pourrait jamais Le donner ça Ne pourrait jamais Le donner ça Et que même Potipha Sa genou Devant Joseph Sa femme Ne pourrait jamais Le donner ça Et que même La femme de Potipha Sa genou Devant Joseph Cette femme Ne pourrait jamais Le donner ça Ne pourrait jamais Le donner ça Et ça sera ta vie Ça sera ton histoire Tu sais aujourd'hui Que tout ce monde Ils ne pourront pas Te donner ça 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 Et ils vont entendre Ils vont entendre A genou A genou A genou Devant toi Et ça On va revenir En semaine Mardi Mercredi Jeudi Et ça On va revenir A genou Et à la fin Et à la fin A l'éloi A léloi A léloi A léloi A léloi Maintenant Il y a un point Le point final Maintenant Il y a un point Le point final Ça là C'est ça J'attendais ça J'attendais ça Je fouillais J'ai tourné Dans la Bible J'ai tourné Ça Je vais bien voir C'est ça C'est ça C'est ça Verset 45 Verset 45 Verset 45 Pharaon Appela Joseph Du nom de Firaona Dadi Yusuf Abdour Non Safna 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 Et il On va tout doucement Doucement Dites avec moi Doucement 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 N'allez pas trop vite Doucement Je pense que cette fois-ci Vous avez déjà compris Ce que je vais dire C'est ce que je vais dire Davini C'est Davini On t'est donné Quel nom C'est Davini Que j'ai choisi Azafine Azafine Bon Azafine Ok Azafine Aja a compris le message Azafine Safna Safna Panéash Safna Panéash Et il lui donna Et il lui donna Pour femme Asnaf Asnaf Fille Domo De poti Pas potifar Pardon Pas potifar Pas potifar Pas potifar Mais juste à côté de potifar Juste à côté de potifar Et il lui donna Et il lui donna Pour femme Asnaf Asnaf Fille de potifar Domo potifar Prêtre d'homme Qui n'a jamais été Monique dite pour Prêtre Alléluia Alléluia Voilà ce que j'attendais Voilà ce que j'attendais Voilà ce que j'attendais Cette femme là Elle devait être là Elle devait être là J'imagine un peu sa tête là J'imagine un peu ses yeux J'imagine ses yeux Elle était là en train d'assister Au mariage Elle assistait Au mariage De Joseph Célébré Par le roi lui-même Elle assistait Au mariage De Joseph Célébré Par le roi lui-même Cette femme Cette femme mariée Cette femme mariée Qui a voulu détruire La vie de Joseph Qui a voulu amener L'esprit de célibat Dans la vie de Joseph Laissez-moi d'abord dire ça Ne fouillez pas Mardi Vous pouvez suivre en direct Vous pouvez venir comme vous voulez Mardi Mercredi Jeudi Ne fouillez pas Il faut que vous Beaucoup d'entre vous Êtes jeunes Ça va pas beaucoup vous concerner Mais je vais quand même le dire Je vais dire d'abord comme c'est Il y a une grande malédiction Très très grande malédiction Avec la dutère Sortir avec un non marié Et sortir avec une femme mariée Qui a une grande malédiction Qui est posée sur ça Énormément posée sur ça Donc ça c'est Je vais pas souvent comme ça Et donc Cette malédiction fait que Souvent quand les gens ont cette vie Vont faire comme ça Nous sommes Pour trouver un mariage Pour trouver un mariage Que pensez-vous qu'ils peuvent vivre Alors eventually Pour trouver un mariage Pour trouver un mariage Que pensez-vous qu'ils peuvent vivre Que S'ils peuvent vivre Quand on peut vivre Dur Comment on dit en honor Dur Addir Comment nous sommes présents ? Ça là c'est compliqué Dans la femme de Potiphar La femme de Potiphar En jetant son regard sur Joseph Allait jeter sur Joseph L'esprit de Célibat Et Joseph N'allait jamais se marier N'allait jamais se marier Jamais se marier Joseph, est-ce qu'on dit Deuxième bureau de homme Je ne sais pas C'est pour les femmes en dix-deuxième bureau Mais non Joseph serait toujours le deuxième Mais jamais se marier Cette fois-ci Cette fois-ci Joseph, le voici La sérémonie de mariage a organisé Une belle sérémonie de mariage a organisé Et quand le roi organise le mariage Tous ceux qui travaillent Chez le roi Doivent être où ? Doivent être là Avec leur femme Et leurs enfants Donc Potiphar était là Et la femme de Potiphar était là Dites avec moi Potiphar était là La femme de Potiphar était là Dites avec moi La femme de Potiphar a assisté Au mariage de Joseph Alléluia Alléluia Elle voulait détruire la vie de Joseph Amener l'esprit de célibat dans la vie de Joseph Et maintenant elle assiste à un mariage glorieux de Joseph Elle assiste à un mariage glorieux de Joseph Célébré par le roi On aurait par tout le monde Un très grand mariage Connu dans tout le pays Un joli mariage Connu dans tout le pays Mon ami écoute-moi très bien Ecoute-moi très bien Cet homme qui veut tomber avec toi Cette femme qui veut tomber avec toi Ne pourra jamais te donner ça Ne pourra jamais te donner ça Ça quoi ? Ça quoi ? Hein ? A genoux On a déjà passé là-bas à genoux A genoux Ne pourra jamais te donner ça Ça quoi ? Nous pourras jamais te donner le mariage Je vais tout doucement maintenant Mardi, mercredi, jeudi On va s'asseoir dessus Regardez Cette femme de Potiphar Donnait à Joseph Juste encore Mais n'allait jamais lui donner Ça C'est le mariage La femme de Potiphar N'allait jamais se marier Donnait à Joseph Avec Avec Yusuf On acclame Monsieur Ne pour votre vie Vous avez bien compris Voilà La femme de Potiphar Donnait à Potiphar N'allait jamais Donnait à Joseph Se marier Avec Joseph Yusuf Est-ce que c'est clair ? La femme de Potiphar Donnait à Joseph Donnait à Joseph N'allait jamais Donnait à Joseph Se marier Avec Joseph Elle allait juste S'amuser Avec Joseph Mais jamais Lui donner Le mariage N'avait pas donné ça N'avait pas donné ça Alléluia Alléluia Je vois les choses Tomber au nom Du Dieu Christ Je vois les choses Tomber au nom Du Dieu Christ Je vois les choses Tomber au nom Du Dieu Christ Il y a des briseurs D'avenir Il y a des briseurs D'avenir Il y a des véritables Briseurs D'avenir Cette femme de Potiphar Vrai briseur D'avenir Et n'allait jamais Le donner Jamais Le donner Je conclue avec Je finis Par J'entendais ça Aussi Comme je dis Que ça sera Dans la semaine Je serai chaud Donc Prenez le verset Le verset Verset 50 On a lu verset 45 Verset 50 Je vais lire ça très bien J'attendais ça très bien Alléluia Alléluia Verset 50 Avant Avant les années Les années de la famine Il n'a Qui a Joseph Deux fils Alléluia Il n'a Qui a Joseph Deux fils Que lui Enfanta Asnaf Fille de Potiphar Prêtre Joseph Dona au premier Le nom de Manassé Car Dit-il Dieu m'a fait Oublier Toutes les peines Et Toute la Maison de mon père Et il donna Au second Le nom D'Ephraïm D'Ephraïm Car dit-il Dieu m'a répandu Dieu m'a rendu Car dit-il Dieu m'a rendu Fécant Dans le pays De mon affliction Alléluia La femme de Potiphar Nous ne pouvons jamais Lui donner Ça La femme de Potiphar Nous ne pouvons jamais Lui donner Ça Quoi Les enfants On acclame La femme de Potiphar La femme de Potiphar Nous ne pouvons jamais Lui donner Des enfants S'ils avaient Des enfants Ils allaient Prendre ces enfants Là Changer les noms Envoyer A Futa Au village Et dit C'est la fille De notre cousin Mon cousin Du cousin De mon cousin Ils vont dire C'est le fils Du cousin De mon cousin S'ils avaient des enfants Ils allaient le faire voyager Dans un autre pays Confier à Gopar Et cet enfant L'avait Être là Sans vraiment Connaître son père L'avait Juste dispersé Comme ça Tu sais Comment ça se passe On l'envoie là-bas Ils n'aillent jamais Connaître Qui est papa Qui est maman La femme de Potiphar Nous ne pouvons jamais Lui donner Ça Nous ne pouvons jamais Lui donner Lui donner Des enfants Les enfants libres Dans une famille Nous ne pouvons jamais Lui donner Ça De le mariage Papa Maman Et les enfants Dans la même maison La femme de Potiphar Vous ne pouvez jamais Lui donner Ça Alléluia Alléluia La femme de Potiphar Vous ne pouvez jamais Lui donner Ça Vous ne pouvez jamais Lui donner Ça Vous ne pouvez jamais Lui donner Ça Pour que Je ne peux jamais Donner Ça Je vais Le dernier C'est ce que je vais Donner Je vais dire Lui Avec vous On s'arrête Le bon Le dernier Bon Je garde Pour le plus En direct Suivez le direct La femme de Potiphar Vous ne pourrez jamais Te donner Ça Toute personne Qui agit Dans ta vie Avec l'esprit De Potiphar Ne pourra Jamais Te donner Ça Et tu verras Ces personnes Qui t'ont bloqué Qui ont voulu bloquer Ta famille Bloquer tes enfants Ça Génier devant toi Ça Génier devant toi Ça Génier devant toi Ils vont te voir Ils vont te voir Grandir Élever Honorer Établir Avec le pouvoir Sur eux-mêmes Et ils vont te voir Épanouir Que tu vas bien Que tu as une famille Que tu t'aimes mariée Que tu as des enfants Et que tu vis bien Avec les enfants Et que tu es dans la joie Avec les enfants Ils vont te voir Te marier Ils vont assister Forcer Il t'a fait moi forcer Forcer à ton mariage Ils vont assister Forcer à ton mariage Ils vont assister Ceux qui Ils ne peuvent pas te donner ça Mais en réalité Conclusion En réalité C'est ce qu'il ne peut pas te donner Que le diable Voulait détruire en toi Est-ce que vous comprenez C'est tout ça Essayez d'imaginer Si Joseph Était parti Avec la femme de Potiphar Il n'aurait jamais eu Tout ça Il n'aurait jamais eu Tout ça Il serait Toujours dans le secret Caché dans une relation cachée Dans une relation cachée Dans une relation cachée Là L'Éternel a béni Il lui a donné sa femme Il lui a donné des enfants Il est joyeux Avec sa femme et ses enfants Ça là La femme de Potiphar Il ne peut pas lui donner ça La stabilité La stabilité La stabilité Il ne peut pas te donner la stabilité Il ne peut pas te donner la stabilité Pas du tout la stabilité Ils peuvent donner les enfants Mais ils vont cacher les noms Et tu vas avoir la culpabilité Dans la tête Tu vas avoir la conscience pourrie Tu vas avoir de l'argent Il faut te donner un poste Un poste Un poste Un tâché de péché Ce que Dieu a donné à Joseph Son tâche de péché Son tâche de péché Sa conscience est pure Sa conscience est pure Sa conscience est pure Mettons-nous debout La femme de Joseph Le Potiphar Il ne pourra jamais te donner ça Il ne pourra jamais te donner ça Tu vas commencer à prier Seigneur Tu vas commencer à prier Tu vas dire Seigneur Il ne peut pas me donner ça Ce que toi tu peux me donner Ils ne pourront pas me le donner Toutes leurs propositions Sans éphémères Sans éphémères Ils ne pourront pas me donner ça 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 Ils ne pourront pas me donner ce nom Ils ne pourront pas me donner cette élévation ils allaient me proposer quelque chose Mais qui serait beaucoup moins Que ce que j'allais avoir C'est ça la prière Vous commencez à dire Ceux qui peuvent me proposer Mais ça sera beaucoup moins que tout ce que je devais avoir avec l'Éternel raison pour laquelle je dis non à Satan je dis non à leur proposition je dis non à leur proposition même si je passe par le monde difficile parce que j'ai refusé leur proposition mais je sais ce que Dieu me donnera ils ne pourront jamais me donner ça je sais ce que l'Éternel me donnera ils ne pourront jamais me donner je sais ce que l'Éternel me donnera ils ne pourront jamais me donner Père Éternel merci merci Seigneur nos enfants sont là et vous tous qui êtes ici ce que l'Éternel a réservé pour vous le monde des ténèbres veut déjà le détruire veut déjà le détruire mais le Seigneur vous préserve sa mère sur vous ce qu'il vous propose ce qu'il vous propose ça sera beaucoup moins que ce que Dieu vous donnera et ce que Dieu vous donnera ce que Dieu vous donnera sera avec bonheur avec joie ce que l'Éternel vous donnera sera avec bonheur et avec joie ils ne pourront jamais vous donner ça ils ne pourront jamais vous donner ça ils ne pourront jamais vous donner ça Il ne pourra jamais te donner ça. Il ne pourra jamais te donner la stabilité. Il ne pourra jamais te donner la paix. Il ne pourra jamais te donner la joie. Il ne pourra jamais te donner la paix intérieure. Il ne pourra jamais te donner le bonheur. Il ne pourra jamais te donner la liberté. Il ne pourra jamais te le donner. Il ne pourra jamais te le donner. Il ne pourra jamais te rendre libre. Et tu seras toujours leur esclave. Mais l'éternel t'a libéré. Christ t'a libéré. C'est pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Et que tu demeures libre. Ils ne pourront jamais te donner ça. Ils ne pourront jamais te donner ça. Ils ne pourront jamais te donner ça. Ils peuvent te donner une voiture. Mais avec une conscience souillée. Mais ils ne pourront jamais te donner. Ils ne pourront jamais te donner. Le coeur plein de joie et de reconnaissance. Merci Seigneur. Le Seigneur a réservé quelque chose de grand pour toi. Il a réservé quelque chose de grand pour toi. Garde-le à l'esprit mon ami. Garde-le à l'esprit mon ami. Ceux qui veulent te mettre à genoux devant eux. Ce sont eux qui se mettront à genoux devant eux. Ce sont eux qui se mettront à genoux devant eux. Ceux qui t'ont jeté en prison. Se mettront à genoux devant eux. Ceux qui t'ont jeté en prison. Se mettront à genoux devant eux. Se mettront à genoux devant eux. Cela va t'arriver au nom de Dieu. Je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Grâce à la parole du Seigneur. Que le Seigneur t'a réservé des grandes choses. Tout ce qui se présente devant toi. C'est pour bloquer les bénissances de l'éternel. Qui viendront deux ans plus tard. Ils t'ont fait perdre deux ans de ta vie. T'as mené ici. T'as mené là-bas. Ils t'ont fait perdre beaucoup de temps. Mais ce n'est pas grave. Ils s'agéniront devant toi. Ils s'agéniront devant toi. Ils s'agéniront devant toi. Ils entendront ton nom annoncé par toi. Ils te verront élevé. Ils entendront à genoux devant lui. Ils entendront que tu t'es marié. Et ils entendront que tu as un foyer star. Et ils entendront que tu as maintenant les enfants. Et ceux qui attendent ta perte. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom de Dieu Christ. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vais appeler le frère Moussa. C'est son anniversaire. Il va s'approcher ici. On va déclarer ses paroles. Sur sa vie. Ça c'est vraiment une grâce de Dieu. Que tu reçoives ses paroles sur toi. Que tu reçoives ses paroles sur toi. Le jour de ton anniversaire. Et ses paroles. Deviennent tes paroles. L'éternel a réservé pour toi. Des grandes choses. Toutes les épreuves. Que tu as connues. Ne sont qu'éphémères. Le temps est arrivé. Les gens vont entendre. À genoux. Devant Moussa. Les gens vont entendre. Moussa arrive. Moussa est élevé. Moussa est établi. Les gens vont entendre. Moussa s'est marié. Les gens vont entendre. Moussa a des enfants. Les gens vont entendre. Moussa a un foyer béni. Ça devient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Ça devient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Tu y as bien fait. De suivre Jésus. Parce qu'ils ne pourront pas te donner ça. Ils ne pourront pas te donner ça. Et tout ce qu'ils ont fait. Et tout ce qu'ils pouvaient faire. Ça ne pouvait qu'être petit. Par rapport à tout ce que l'éternel a réservé pour toi. Et la grâce de l'éternel se répand dans ta vie. La grâce de l'éternel se répand sur ta vie. Et tendez les mains vers lui. Ça pour nous l'anniversaire. C'est le moment prophétique pour nous. Pas le moment de célébration. Si vous fêtez, fêtez. Mais ce n'est pas le plus important. Pour éviter que quand c'est des anniversaires. Quelqu'un soit gêné. Non c'est mon anniversaire. Je n'ai pas mis les gâteaux. Je n'ai rien fait. Non, non, non. Laissez ça. Tu as besoin d'une parole. Une parole prophétique. Déposée sous ta vie. Et elle va s'accomplir. Et commencez en écoutant ce message. Déclarer ces paroles. De bénédiction que nous avons entendues ici. Sur la vie de Moussa. Sur la vie de Moussa. Prions le Seigneur. Père éternel de Tout-Puissant. Nous prions pour Moussa. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ta bonne m'imposée sur lui. Le monde ne peut pas lui donner ça. Le monde ne peut pas lui donner ce que tu as réservé pour lui. Tu as réservé l'élévation pour lui. Tu as réservé l'élévation pour lui. Tu as réservé le pouvoir pour lui. Tu as réservé que les gens s'agenouent devant lui. Et même ces persécuteurs vont s'agenouer devant lui. Tu as réservé, Seigneur. Qu'ils se marient. Et qu'ils aient des enfants. Et que les gens entendent. Que Moussa s'est marié. Tu as réservé, Seigneur. Que les jaloux soient obligés de venir, même à son mariage. Soient obligés de venir entendre que Moussa est vitée par le Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Ta grâce est sur lui. Et cette année de plus que tu lui donnes. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Maintenant, il te connaît. Maintenant, il te connaît. Il marche avec toi. Ce que tu as fait dans la vie de Joseph va s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Il ne recule pas devant les difficultés. Parce qu'il sait que les années qui vont venir, il sera dans la gloire. Il sera élevé. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ta grâce coule dans sa vie. Ta grâce coule dans sa vie. Merci, Éternel. Sois béni à jamais. Je prie également pour Djouma. Qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que cette parole devienne sa parole. Et que tout oeuvre du monde est énerve. Pour les séduire dans le mal. Ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Que les Canelles a réservé de plus grand chose pour elle. Et elle rentrera en possession de ses bénissances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. La maladie est vaincue devant eux. La maladie est vaincue devant eux. Elle est vaincue devant elle. Elle est vaincue devant Moussa. Vaincue devant Djouma. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de l'Éternel est avec vous. Subitement. De façon soudaine. Vous allez vous retrouver élevé. Établi. Les choses vont s'accélérer dans votre vie. Vont s'accélérer dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a pris la résolution maintenant. D'accélérer. D'accélérer maintenant. D'accélérer maintenant. Cela va s'accomplir notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Amen. Seigneur, tu vois Moussa qui est ici. Seigneur, tu le vois. Il est ici. Bénis-le. 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 Seigneur. Bénis-le. 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 Seigneur. Bénis-le. 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 Seigneur. Bénis-le. 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 Seigneur. Bénis-le. 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 Bénis-le, 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 amène Seigneur, bénis-le, Seigneur tu vois Moussa qui est ici, bénis-le, Seigneur tu le vois, son anniversaire, bénis-le, 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 bénis Béni là! Comme ça. Alléluia! Joyeux anniversaire Grâce au gras dans ta vie Au nom de Jésus Christ Alléluia Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire On y va Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pour ça, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pour ça, que Dieu te bénisse pour ça, que Dieu te bénisse pour ça. Joyeux anniversaire alléluia ! A la fin du Qing till, vous le saluez, Joyeux anniversaire alléluia ! On va passer maintenant au temps d'offrande, on finit avec la louange pendant ce temps d'offrande, la joie à donner vos offrandes, à la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous prions que cette parole soit le partage du tout en chacun au nom de Jésus. Nous allons à présent préparer nos offrandes. Comme d'habitude, nous allons mettre les offrandes en toute discrétion dans les enveloppes. Si nous avons fini de préparer les offrandes, nous allons élever la voix et prier pour les offrandes. Et ensuite, nous allons remettre les enveloppes dans le panier. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur et te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, pour ces offrandes que nous apportons ce matin encore dans ta maison. Merci, mon Dieu, mon Roi, d'avoir pourvu afin que nous puissions avoir de quoi amener ce matin encore. Nous bénissons toutes les personnes qui ont apporté quelque chose. Nous bénissons, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu apporter quelque chose. Nous bénissons, Éternel Dieu de gloire, Papa, les mains de toutes ces personnes qui sont fidèles à donner, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour soutenir l'oeuvre de ton ministère et l'avancement de ton royaume. Nous prions, Éternel Dieu de gloire, Papa, que jamais le pain ne manque dans nos maisons, au nom de Jésus. Et que tu continues, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à nous surprendre, Seigneur Dieu de gloire, Papa, agréablement éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous réapprennes encore ce matin à donner avec générosité, avec bonté de cœur et avec joie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Car nous avons conscience que tu aimes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, et ce qu'il donne avec joie. Nous remercions, Éternel Dieu de gloire, Papa, et toute la gloire te revienne encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse, Seigneur Dieu. Amen. 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 Quand je vois, je vois la taille de la mer Pour mon amour, pour mon amour, mais qui me s'éteint Quand je vois, je vois la taille de la faute Pour mon amour, pour mon amour, mais qui me s'éteint Chante mon amour, pour mon amour Mon amour, pour mon amour, mon amour, mais qui me s'éteint Mon amour, pour mon amour, mais qui me s'éteint Mon âme béni Mon âme béni Mon âme béni Mon âme béni Boulevard à Jésus Oh